La semaine, alors avec nos deux invités ce matin, Joseph Kongolo et Eric Bissello, nous allons analyser, commenter l'actualité du jour qui reste dominée par l'élection du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement avec en tête le président de l'Assemblée nationale, Vital Camer. Alors quels sont les défis qui attendent ce bureau définitif de l'Assemblée nationale ? Nous allons en parler avec nos invités. L'élection de ce bureau définitif ouvre la voie pour la mise en place du gouvernement Judith Souminois. Là également nous parlerons de défis qui font faire partie de ce gouvernement, la taille de ce gouvernement. Analyse et commentaires avec nos deux invités ce matin, Joseph Kongolo. Bonjour. Bonjour Madame, bonjour Eric, bonjour aussi à tous ceux-là qui ont pris la peine quand même de nous suivre pour glaner quelques petites informations que nous pouvons mettre à leur disposition. Merci. Alors Eric Bissello, bonjour. Bonjour, bonjour chère aînée, bonjour aux téléspectateurs de Curse, qui s'est situé. Un réel plaisir de vous retrouver après un temps de silence. C'est partagé. Vous n'avez pas un petit biscuit ce matin ? Si, le courant, bien sûr. Ça fait partie des habitudes, bien sûr, le programme des courants. Mais plus les choses avancent ou bien, c'est une ironie d'y avancer, parce que les choses n'avancent pas justement. Au regard de la sortie très prochaine du gouvernement de l'art public, au regard des ambitions de nos amis de l'Union sacrée de modifier la constitution de l'art public, moi, je serais d'avis que nous pensions de plus en plus vers un État fédéralisé, pour dire fortement décentralisé, pour que le pouvoir central ne soit plus responsable de tout ce qui se passe dans les régions où les Congolais vivent quotidiennement en apnée, au regard de caprices de quelques individus installés sereinement en Kinshasa. Donc, il faudrait que les Congolais prennent conscience que ce n'est qu'en jouant un rôle actif, en ayant des responsables politiques accessibles, et non pas dépendants, excusez-moi, de Kinshasa, qui pourront améliorer leur quotidien, que ce soit Maïndomé, que ce soit Ouvira. Donc, il faudrait, dans ce cas-là, une autonomie de gestion, une autonomie financière, et pourquoi pas une autonomie régalienne. Et c'est ça qu'il faut, en tout cas, se battre pour que nous ne soions plus otages de quelques individus. Donc, revenons à ce mode de décentralisme, fortement décentralisé, ou bien alors un fédéralisme clairement assumé. L'autonomie des provinces. Fortement, fortement, parce que nous avons une autonomie avec les entités décentralisées, mais ce ne sont que des théories. Mais allons-y à la pratique, dans le fond, soit le fédéralisme, puisque de toute façon, nous avons la tête d'un continent, et que les routes ne sont pas du tout accessibles, et même les avions ne sont pas disponibles pour permettre aux Molay de voyager régulièrement. Donc, il faudrait donner plus d'autonomie aux régions, d'administrer paisiblement leur territoire en fonction des besoins des citoyens qui vivent sur ce territoire, en fonction des besoins des entreprises, des investisseurs locaux, et non pas forcément dépendants d'un cutus de Kinshasa. Bien sûr, il y aura des prorogatifs qui doivent revenir au pouvoir central, tel que l'armée, tel que l'intérêt territorial, mais l'essentiel ici, de revoir une forme de gestion qui permettra aux Molay d'être responsables de leur gestion, mais auprès de la population, non pas auprès d'autorités morales, ou bien auprès du pouvoir central. Ça doit être précipité, parce que des fois, nous voyons, quand il y a des problèmes, donc dans la province, par exemple, le gouverneur, l'Assemblée provinciale, on fait toujours intervenir au niveau national. Précipité, non, parce que ça fait partie déjà des réformes de l'après l'indépendance, si c'est né la constitution de la loi de la bourse, c'était ça l'objectif. Je crois qu'à un moment, il faut assumer ses responsabilités. Je ne crois pas que cela va exacerber les conflits qui sont actuels. Justement, les conflits, actuellement, je crois même qu'ils sont alimentés par Kinshasa, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont au-dessus des lois, au-dessus de la volonté populaire, au-dessus des prérogatives qui sont connues par la constitution et les lois organisées. Voilà, ils disent, moi, je vais dépendre de la signature de Kinshasa, je vais dépendre du pouvoir judiciaire de Kinshasa. Étant, directement, on n'a pas la capacité ni les moyens financiers de venir à Kinshasa, eux, ils sont les moyens de venir soit corrompre, soit de tenir l'assentiment qui n'est. Ni un droit, ni une prérogative constitutionnelle, mais juste un caprice du pouvoir. Voilà. S'ils sont les mains libres, ça va participer au développement du pays. Oui, ça permettra aussi aux habitants de pouvoir tenter des motions contre ceux qui administrent mal. C'est une gestion quotidienne, une gestion responsable, qui permettra aux populations de demander de compte à ceux qui les administrent, et non pas que ceux qui les administrent attendent des ordres de Kinshasa. Merci, Éric Bisset. Alors, le premier, nous entrons dans l'église de... Je reviens ? Permettez, oui, oui. Je crois que M. Éric a touché à des concepts très fondamentaux, apparemment, qui ne semblent pas être dans le contexte. Nous ne sommes pas dans une décentralisation, nous sommes dans un régime régionalisé. Dans le régime régionalisé, nous sommes à un pas du fédéralisme. Nous sommes à un pas du fédéralisme. Un petit pas, on est dans le fédéralisme. Donc, tous les éléments qu'il a cités sont déjà existants. Nous avons un gouvernement provincial, nous avons une assemblée provinciale, nous avons, au niveau même de la ville, aujourd'hui, avec cette législature, un gouvernement de la ville, plus des ministres de la ville, plus une assemblée provinciale. Voyez-vous ? Nous sommes à un pas du fédéralisme classique. Donc, si nous n'arrivons pas à réussir dans la décentralisation, dans le régionalisme politique dans lequel nous sommes actuellement, je crois que c'est une fausse analyse qui conduit à une mauvaise prescription. Le problème, aujourd'hui, ce n'est pas la forme, ce n'est pas un problème d'ordre structurel. Nous avons un problème du personnel politique qui n'est pas qualifié pour assumer des responsabilités dans un régime soit fédéral, soit régionalisé et même décentralisé. C'est le personnel qui est incompétent, une compétence collective de la communauté congolaise à pouvoir animer des institutions démocratiques. Donc, le problème n'est pas au niveau de la charpente institutionnelle. Le problème est au niveau de l'individu, le patriotisme, la compétence. Tous ces éléments manquent dans le chef des animateurs congolais. Pas seulement de ceux qui animent des régimes. Nous le vivons dans la société chaque jour. Le Congolais, en général, n'a pas été préparé à assumer des responsabilités royaliennes. Ni le patriotisme, ni le nationalisme, moins encore d'autres valeurs qui accompagnent pour consolider un régime politique qui doit fonctionner correctement. Donc, le problème n'est pas au niveau de la charpente institutionnelle. Et là, on peut engager un débat et donner des éléments précis pour démontrer que notre problème, c'est une capacité ontologique, politiquement parlée. Alors, c'est un problème de choix. Il faut permettre des bonnes personnes, et puis il faut des gardes-vous, des sanctions. Non, pas forcément. Les bonnes personnes en politique doivent porter des valeurs. En politique doivent porter des valeurs. Je ne vais pas avoir mon diplôme d'université. Je ne vais pas avoir une longue expérience, mais je n'ai pas des valeurs qui me permettent de résister dans un environnement démocratique suffisamment agréé. Non. D'où il faut des sanctions ? Des sanctions, certes, c'est une des réponses, mais il faut d'abord former, sensibiliser. Que comportent nos cours universitaires pour former un citoyen congolais ? Il n'y en a pas. Aller à l'école secondaire, il n'y en a plus. Le cours de civisme, il n'y en a plus. Le cours de travail manuel, il n'y en a plus. Tout le sens de travail, le sens du respect du bien d'autrui, ça n'existe plus jusqu'à l'école maternelle. Et c'est ça, c'est un des éléments qui entrent dans la formation d'un citoyen pour vivre dans un environnement démocratique. Nous allons voir. Permettez-moi de surenchérir, peut-être qu'il faut clarifier certaines choses. L'Ainé sait bien que tout ce qu'il a dit sans moyens, ça ne vaut rien. Et les moyens, c'est où ? C'est concentré ici. Pourquoi est-ce qu'il y a la Caisse des Pérécutions ? Pour permettre à ce que le cadre de prendre tous les moyens qui existent dans les régions, les concentrer et pouvoir les redistribuer. Mais est-ce que ça se fait pragmatiquement ? Non. Et effectivement, la question que vous dites de formation, l'impulsion vient d'où ? Une fois encore ici. Le pouvoir central. Les personnels politiques, la décision vient d'où ? Une fois encore ici. Le pouvoir central, avec une non prise en compte des réalités vécues par les citoyens locaux. C'est ça qui pose tout. Et c'est pour cela qu'il faut peut-être franchir le rubricon, franchir ce pas pour assumer pleinement. Parce qu'ici, de donner plus un rôle participatif aux citoyens locaux, de pouvoir désigner qui va les représenter ou pas. Parce que quand on va dans une élection, il faut convaincre d'abord les sois, et non pas convaincre le secrétaire général qui se trouve à Gombe ou à Limité, qui ne connaît pas les réalités vécues ici. Il ne faut pas être en but de soi-même en disant « moi, je parle avec un tel ». Ce qui fait dire que je vous méprise au point de ne pas respecter votre volonté. Et donc, c'est donner plus de voix aux citoyens, plus de liberté et de droit, de sanctionner ceux qui sont amenés à administrer. Cette sanction oblige à une responsabilité, oblige à une prise de compte, oblige même certains à une meilleure performance qu'aux turpitudes dans lesquelles nous nous tournons actuellement. C'est une réflexion, mais c'est une réflexion qui est nécessaire. De toute façon, nous ne pouvons pas rester sur un statu quo avec une situation actuelle. Parce que nous sommes, dans ce cas-là, déjà l'échec n'est pas tant. Donc, nous ne pouvons que franchir le rubicon et aller à l'essentiel. Bon, nous ne sommes qu'à 15 ans. Nous ne sommes qu'à faire des expériences. C'est peu quand on doit formater et à la fois les instituts, à la fois les individus, à la fois les citoyens. Progressivement, la Constitution a déjà formaté les institutions. Je ferme des parenthèses. Oui, il n'y a pas de soucis. C'est ouvert au début. Alors, nous entrons dans notre sujet du jour. C'est l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. On a vu les bureaux avec le président Vital Kamir et Crévin 15 ans après. Mais aujourd'hui, nous parlons des défis. Quels sont les défis qui attendent l'Assemblée nationale ? Joseph Combre. Merci, madame, pour la question. Je crois que je dois d'abord fustiger le retard avec lequel cette institution maîtresse, n'est-ce pas, qui constitue ce qu'on appelle le noyau dur d'enregistrer. Et le retard, 5 ans, 5 mois plus tard, pour installer une institution, je crois qu'au-delà des prétextes constitutionnels, il y a aussi le fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, de cette incompétence, si vous voulez, collective du personnel politique. On a glané suffisamment de temps pour raisons d'individus, d'intérêts, d'enjeux, n'est-ce pas, en oubliant, effectivement, que nous sommes dans un État en guerre et qu'on devait parer au plus pressé pour installer toutes les institutions. Voyez-vous ? Et vous savez, madame, dans chaque pays, le moment de transition entre deux régimes, après les élections, c'est toujours un moment de fragilité politique extrême. Donc, ce n'est pas un moment qui est appelé à durer longtemps. Parce que plus ça dure, plus c'est l'anarchie qui s'installe. C'est toujours comme ça. Plus ça dure, plus l'anarchie s'installe. Et si vous constatez bien, depuis que ce gouvernement a démissionné, jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de malheur. Parce qu'il y a un relâchement de l'autorité publique. Et en principe, il y a un moment qui n'est pas appelé à durer longtemps. Or, ça a duré longtemps, non pas seulement du fait, n'est-ce pas, des procédures constitutionnelles, mais aussi de l'individu, comme je l'ai dit, le personnel politique à un certain moment semble tergiverser, confondre l'intérêt général ou l'intérêt privé, semble croire que sans lui, il n'y aura rien. Tout ça, et ça nous a pris suffisamment de temps. Ça, on le fustige. Mais, on ne peut qu'accueillir favorablement l'arrivée de ce bureau, qu'on attendait longtemps d'ailleurs, avec ce bureau. Il est là, il est quand même. Il est là, finalement. C'est comme ça que je félicite le président Caméré, avec lequel j'ai eu à travailler un bout, en bout de temps, je le félicite. Je sais qu'il a la compétence. Je sais qu'il a l'expérience. Mais est-ce que cette compétence, cette expérience dans un environnement politique autre que celui, n'est-ce pas, des années antérieures, quand il était à la tête de cette institution... Ce n'est pas les mêmes qu'il y a 15 ans. Effectivement, les enjeux sont autres, les défis sont autres, ainsi de suite. Et je crois que, par la compétence qu'il a, il va devoir se muer en un nouvel acteur politique, n'est-ce pas ? En un nouvel acteur politique pour être à la hauteur des défis actuels. Je pense qu'il a toutes ces qualités-là. Mais à toutes ces qualités, et ça, je le demande à toutes les autorités politiques du Congo, vous pouvez avoir la plus grande compétence, vous pouvez avoir une grande expérience, Mais quand le patriotisme n'est pas dans l'animateur politique, c'est zéro pour un pays. C'est zéro pour un pays. Je voudrais qu'il fasse le plein de patriotisme, qu'il distingue l'intérêt général de l'intérêt privé, et qu'il poursuive les objectifs précis. Il sera à la hauteur des défis, mais aussi, il va devoir contribuer indirectement à l'amélioration de la gouvernance, mais aussi au développement de notre pays. Est-ce que ça sera possible, lorsqu'on a vu, par exemple, Christophe Mbosso, qu'il protégeait l'intérêt du chef de l'État à l'Assemblée nationale, est-ce que ça sera vraiment le contraire de Mbosso ? Il est élu aussi de l'Union sacrée. Oui, ça sera le contraire, parce que lui c'est Mbosso, l'autre c'est Camer. Ce sont tous de l'Union sacrée. Oui. Ils doivent protéger l'intérêt du chef. Tout à fait. C'est ce que je dis. En plus, Mbosso a prononcé ses paroles dans la campagne électorale, madame. Vous savez, quand quelqu'un est dans une période de campagne, c'est comme Félix, le président de la République. Non, il y a moindre escarmouche et tout ça. Il l'a fait avec une casquette numéro 20 sur la tête. Donc nous essayons d'aller au plus loin dans nos analyses pour savoir qui parle. Est-ce que c'est le président de la République ou encore c'est le candidat président de la République ? Et parce qu'il y a deux discours différents. Le discours de campagne, le discours d'un homme qui est politique, qui occupe la fonction, sont deux discours différents. C'est-à-dire qu'à prendre la campagne, on doit faire sortir des mensonges. Le contenu d'un discours de campagne, c'est la séduction. Des mensonges. C'est l'élément essentiel. Dans la séduction, il y a tout. Il y a le mensonge, il y a le bluff, le trompe-œil, il y a un tas d'éléments. D'accord ? Donc, c'est de la même manière que Mbosso aussi, dans tout ce qu'il disait, il n'était plus le président de l'Assemblée nationale, il était en campagne pour conquérir une nouvelle fonction. Mais dans la pratique, trois ans durant, on a vécu ce qu'il a dit lors de la campagne. C'est-à-dire qu'il protégeait l'intérêt du chef. Je dis ceci, la bonne analyse politique ne peut pas aller au-delà du contexte. Le contexte de 2019, l'arrivée au pouvoir de Félix Kisekevi, est totalement différent du contexte actuel. Vous ne pouvez pas amener les intérêts, n'est-ce pas ? Les susceptibilités de ce régime, de ce contexte-là, les amener aujourd'hui, vous allez échouer. Ce ne sont plus les mêmes. Ce ne sont plus les mêmes. C'est là qu'intervient la compétence. Vous n'allez pas amener votre expérience d'un temps dans un environnement autre. Non, là, la compétence va vous aider à pouvoir muer, vous contextualiser pour être efficace. C'est ça, justement. Et je pense que, Caméry va devoir le faire. Mbosso, c'est un discours de campagne, les intérêts de Félix. C'est quel intérêt de l'Union Sacre ? C'est quel intérêt ? Est-ce qu'on sait les identifier ? Il faut faire attention avec les discours politiques. Il faut, d'abord, les identifier. Quand vous pénétrez dedans, parfois, ce sont des discours creux. Quels sont les intérêts de l'Union Sacre ? C'est quoi ? Merci, Joseph. Alors, Éric Buicello, est-ce qu'on peut espérer un réel contrôle parlementaire avec l'équipe entrant, l'équipe entrant, l'équipe entrant avec l'Hitel Caméry ? Est-ce qu'il a dit, l'heure est venue pour que l'Assemblée nationale joue vraiment son contrôle parlementaire ? Il a promis. Est-ce qu'on peut espérer ? Je crois que, pour emboîter les pas à mon aîné, il est vrai que la durée, aussi longue, est manifestement un manque de considération des citoyens et un mépris pour la démocratie. C'est-à-dire que les Congolais avaient voté. Les Congolais avaient choisi. Mais parce que la volonté des Congolais ne compte pas pour quelques individus, on peut les faire attendre. Ils peuvent même souffrir. N'est pas avoir du pain, du courant, de l'eau, des routes. Mourir même. Tant que nous, nous n'aurons pas trouvé notre propre intérêt. Donc cela relève bien des individus. Leur positionnement est très important et nous devrions les identifier avant de faire ou bien de présumer qu'ils seraient aptes ou bien compétents comme hommes d'État. Mais ces élections ou bien l'installation aussi tardive a démontré également la fragilité des élections combinées entre des administrateurs du territoire, des administrateurs des provinces, c'est-à-dire les gouverneurs. On ne peut pas les combiner avec les administrateurs ou bien les gestionnaires au niveau national. Parce que au même moment, nous n'avons pas encore un gouverneur de la ville-provence de Kinshasa avec un programme avec des moyens qui travaillent aux intérêts des Congos. Au même moment, nous n'avons pas des administrateurs, des gestionnaires de l'État au niveau central pour pallier à l'absence de propreté, à l'absence de sécurité, à l'absence d'emploi, à l'absence de pouvoir d'achat des Congolais dans la rue. Vous vous promenez en ville-provence de Kinshasa. Il n'y a pas de gestionnaire. La continuité du pouvoir public, ça n'existe pas en République démocratique du Congo, en pratique. C'est une théorie pourtant. Et c'est pour cela que j'ai dit à mon aîné que non, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que lorsque, ici, l'Assemblée nationale n'est pas juste une question de prétention, mais c'est aussi un pouvoir. C'est aussi une institution. Comme le président de la République est une institution. Donc, ce n'est pas moindre. C'est un contre-pouvoir. Et par la logique des choses, il faudrait que ce contre-pouvoir travaille pour les intérêts du Congo, de la République démocratique du Congo et des citoyens congolais parce qu'ils sont élus au suffrage universel direct comme le président de la République. Donc, comment voulez-vous que quelqu'un qui serait à la tête d'une telle institution dise, je serais la caisse des résonances, je veux travailler pour les intérêts de l'autre institution dont on n'a pas les mêmes prérogatives ? On est à un gouvernement exécutif bicéphale. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale contrôle le gouvernement de la République qui détermine et mène la politique de la nation, la politique au quotidien des Congolais, le pain et la panier et le pondou et la route des Congolais. le gouvernement dispose même de l'armée. Donc, il est normal que cette institution soit non seulement indépendante, mais qu'elle puisse concourir non pas à l'intérêt du chef des États, mais à l'intérêt de l'État Congolais, à l'intérêt de la nation congolaise. La nuance, elle est très importante. L'intérêt des chefs des États, c'est de conserver le pouvoir. C'est l'intérêt de tout un politique par tous les moyens. Mais est-ce que ces moyens peuvent être illégaux ? Ces moyens peuvent être anticonstitutionnels ? C'est là la nuance. On ne va pas dire que ce n'est qu'un discours, mais ces moyens n'arrivent pas à les déterminer. On arrive à les déterminer, ce sont les ambitions des politiques. Conserver les pouvoirs par tous les moyens, nous les avons entendus pendant cinq ans. Et moi, je crois que Mbosso n'a pas été à la hauteur de son âge. et de son CV, simplement. Et c'est encore une honte qui persiste à perdurer dans le sillage du bureau de l'Assemblée nationale. C'est pour cela que cette petite interstice nous a fait voir en fin de compte qu'il y avait des hommes d'État, puis il y avait des hommes de rue, simplement. Il faudrait dire que dans le présidium de l'Union sacrée, il n'y a que deux ou trois qui se sont détachés, Samuel Kondé et Jean-Pierre Bemba. avec de la hauteur. Va être si ce qu'il a descendu, c'est la nomination intuitive personnelle. Mais il a su se ressaisir. Ou bien il a été forcé de se ressaisir. La nuance, elle est là. Donc, le Parlement, ce n'est pas une caisse de résonance qui voit les actifs. Alors, on peut espérer, c'était ma question, avec ce qu'il y a. un certain nombre de principes qui ont été évoqués par M. Cabaret, qui sont alloués. Parce que c'est un pouvoir qui peut être entendu en international. L'Assemblée nationale a un pouvoir de diplomatie au regard de son lien avec les pouvoirs législatifs et d'autres pouvoirs internationaux. démocratie. Les parlementaires ont la capacité d'aller influencer les décisions d'un autre pays par le biais du président de la République de Thiers, de la France, mais à travers le Sénat français, à travers l'Assemblée nationale française. Il peut y avoir des jumelages, il peut y avoir de l'accompagnement, il peut y avoir des formations du personnel. Parce que nous manquons spécifiquement de personnel. Oui, justement, nous avons la bonne personne, la bonne équipe, cette fois-ci. Parce que vous avez fustigé le comportement de l'équipe sortante. Mais maintenant, non, ce sont toujours les mêmes personnes. Ce qui va déterminer, c'est la politique qui va appliquer. C'est le pragmatisme qui va déterminer. Ce n'est pas un simple discours. Moi, je ne fais pas confiance aux politiciens. Parce que c'est l'art de mentir même la politique. Vous l'attendez dans l'œuvre ? Je l'attends dans le pragmatisme, dans l'action, effectivement. L'action, il ne s'agit pas ici d'aller faire la guerre au chef de l'État. L'action est ici de mettre en concours les institutions, de la République pour nous sortir un de la guerre, pour rétablir la force de la République démocratique du Congo au sein de la région Afrique centrale, de promouvoir la force de défense de la République démocratique du Congo et de garantir la souveraineté, de permettre aux Congolais de vivre redidimement dans leur territoire sans avoir besoin de quitter le pays. Et aussi d'instaurer la démocratie et la liberté pour les Congolais. Les Congolais ne peuvent pas être esclairs alors que la Constitution les donne toutes les prérogatives de la liberté, notamment d'opinion et des pensées. Nous ne pouvons plus assister à ce genre de spectacle où les Congolais meurent parce qu'ils pensent que c'est lui qui, à lui seul, peut nous apporter, nous amener au paradis. Je retiens bien que vous ne croyez pas aux propos, vous attendez vraiment dans les actes. OK. Alors, Joseph Congolo, les contextes ne sont pas les mêmes comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, Caméret, on a vu dans quelles circonstances il avait quitté l'Assemblée nationale. C'était par rapport à des propos. Est-ce que ça ne sera pas les mêmes cette fois-ci parce qu'il promet un contrôle parlementaire ? Est-ce qu'on va voir vraiment que des ministres même de l'EDG, de l'Union sacrée être vraiment contrôlés comme il les faut ? Je crois que c'est un problème de principe. Avoir le président de la République, à entendre le président de la République, il n'est fait aucune distinction, Union sacrée ou pas, en matière de gouvernance ou de gestion. Ce sont les gens qui tournent autour du président de la République. Ils croient faire mieux alors que c'est à l'encontre des volontés du président de la République. C'est ma lecture. Et il laisse faire. C'est ma lecture. Il laisse faire. Et il laisse faire. Je crois qu'aujourd'hui, la différence que Cameret se reclame tient compte de quatre éléments importants. Le premier élément, c'est le contrôle parlementaire. Il ne faut pas des contrôles fantaisistes, comme on appelle l'émotion alimentaire. C'est un jargon politique. Donc, c'est ça. Il faut un véritable contrôle parlementaire. Et ce contrôle parlementaire aboutit par une sanction. Il ne faut pas un contrôle. Vous faites un contrôle et puis le dossier est classé. Non. Il faut qu'il y ait un contrôle parlementaire, un véritable contrôle parlementaire et qui aboutit à 10 sanctions. Ça, c'est important. Il a dit. Et nous allons, nous, le juger à l'acte. Deuxième élément, c'est que le parlement, c'est le temple de la démocratie, comme on le dit. C'est un lieu qui fait vivre la démocratie. Et nous allons le constater dans sa gestion, n'est-ce pas, les plénières et tout ça. Il ne faut pas que les uns ont la parole, les autres n'en ont pas. Non. Nous allons juger ça à l'acte quand il va commencer à présider les réunions, n'est-ce pas, les plénières. Et ça, c'est très important. Il y a plus, il y a plus, c'est la majorité, l'opposition, elle est vraiment minime. Effectivement, nous voulons que cette opposition soit audible. Il faut que l'opposition s'exprime. Et le meilleur endroit pour que l'opposition s'exprime en toute liberté, c'est à l'Assemblée nationale. 28 députés. Oui. Sur combien... Madame, il y en a eu 13. Il y en a eu 13 qui ont bouleversé la donne. Et aujourd'hui, nous sommes au moins dans un espace qu'on peut qualifier de démocratique parce qu'il y a eu les 13. Donc, 28, c'est déjà suffisamment assez. Ils peuvent bousculer les choses. Si... Au finit, il y aura un vote. Si ils sont capables... Si la majorité va emporter. Pardon ? Au finit, il y a toujours eu un vote. Madame, quand vous vous adressez au président de l'Assemblée au niveau de l'hémicycle, sachez que vous vous adressez au peuple. Il faut que c'est lui qui intervient au niveau de l'Assemblée, qu'il sache qu'il parle non seulement au président, non seulement à l'Assemblée, mais qu'il s'adresse au peuple congolais. Parce que c'est la représentation du peuple. C'est très important. Les 13 parlementaires, ils parlaient au Parlement. Et ils ont bouleversé les choses. Eux aussi ont la capacité. C'est question tout simplement de faire la meilleure autopsie de la situation et de faire des meilleures prescriptions. Comme les docteurs le font. Si vous faites une mauvaise autopsie, un mauvais diagnostic, vous allez faire des fausses prescriptions et la maladie ne va pas partir. C'est à eux de travailler. Ils ont des recoupements politiques, ils ont des partis politiques, ce sont aussi des cadres d'expression démocratique. Donc au-delà du Parlement, ils ont des partis, ils ont des plateformes. Donc il peut bousculer les choses. Malgré le nombre, il peut bousculer les choses. Madame, je veux vous rappeler que Alex Alley, c'est un historien afro-américain, il disait aux Américains qu'il y a quelqu'un qui est venu qui n'a pas d'armes, qui n'a pas d'armes nucléaires, qui n'a pas tout ce que nous avons, tout ce qui fait la puissance des États-Unis. Il n'est venu qu'avec une seule idée et il a conquis un tiers du monde. Il parlait de Karl Marx. Une idée. Une idée. Il a conquis un tiers, le tiers du monde, avec une idée. Donc ils sont aussi capables, eux, de pouvoir bouleverser les choses. Ça, c'est la République démocratique du Congo. Effectivement. C'est différent dans ces pays où les démocrates... Non, 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 madame, ne vous en faites pas. Ils sont déjà... Du temps de Karl Marx, ce n'est pas aujourd'hui, c'était au XIXe siècle, n'est-ce pas ? Eux sont capables, en XXIe siècle, de faire mieux que Karl Marx. À partir de la conception, de la structure des idées et de la manière qu'ils vont l'amener auprès de la population. Vous savez, la population peut bousculer tout ce que le Parlement est en train de faire. Rappelez-vous qu'il y a eu des marches au niveau du Parlement, on a changé la donne. Rappelez-vous le mandat passé. Donc, il y a moyen de souléver, s'il faut, utiliser le peuple pour réclamer, n'est-ce pas, certaines choses qui sont correctes pour l'ensemble de la population. Le nombre ne signifie rien, c'est plutôt la qualité de travail de l'opposition qu'ils vont abattre, qui peut arriver à renverser les choses, à changer les choses. C'est-à-dire quoi ? Il y a des dossiers, par exemple, des détournements, les cas, par exemple, des dossiers de Nicolas Casadi, si le gouvernement n'échange pas, on va le voir, il va répondre, l'Assemblée nationale va... J'ai parlé avec un ancien candidat président de la République, je lui ai dit avec toutes les erreurs du régime passé, quels sont les discours que vous avez construits pour conquérir le pouvoir ? Ils n'ont construit aucun discours. Félix a fait des erreurs. Il y a eu des erreurs dans sa gestion. Qui a construit un discours sur fond des erreurs de Félix pour conquérir la population ? On est venu avec des autres... C'est fini. Non. Ça, c'est une reclamation. Un discours, c'est autre chose. Une révindication est différente d'un discours. D'un discours politique, particulièrement les discours de campagne. Donc, on n'a pas exploité tout simplement les faiblesses et on est allé comme ça, avec des discours tout le monde, nous allons et les qui et tout ça. Non. Un discours politique, ce n'est pas ça. Ça, ce sont des révindications. Il faut faire cette distinction et être à mesure aussi de faire des prescriptions qui conviennent. Il ne faut pas seulement dénoncer quand on est politique. On doit aussi avoir des solutions, proposer aussi des solutions qui peuvent convaincre aussi la population. Donc, nous disons ceci. Le président Caméré doit quitter son petit confort d'expérience passée et de faire, de s'entourer des gens qui lui font des analyses approfondies de la marche, de la démocratie et du pays. et ainsi reporter le débat de société au niveau du Parlement pour trouver des solutions qui conviennent pour la population. Éric Bissé, l'opposition, le poste de rapporteur adjoint avec Dominique Mounongo, c'est bon, ça va peser. Tout d'abord... Quel rôle de position va jouer avec ce poste ? Tout d'abord, un conseiller à Vital Caméré, il n'est pas là-bas pour gonfler les invisibles. Il n'est pas là-bas pour augmenter les salaires des députés ni des personnels de l'Assemblée nationale. Il s'évente toujours de ça. Ouais. Il a tort de s'éventer en ce sens si il fait un avenir politique. En tout cas, s'il veut redorer le blason terni par sa relation au sein du cash. Il est une question effectivement, il faut que ce personnel-là soit payé correctement, mais le rôle du Parlement, ce n'est pas de se goinfrer soi-même. Mais une orthodoxie des gestions est nécessaire et c'est aussi son rôle. Vous savez, comme dans le sport, le judo par exemple, ou bien dans le prince, la taille de l'adversaire n'est pas forcément un élément handicapant. Non. quelques députés peuvent utiliser ce poids-là de la masse en face, c'est-à-dire l'Union sacrée, pour justement mettre en évidence leur incapacité à prendre en compte les désirateurs de la population. C'est-à-dire, il faut choisir des alliés sûrs. Et l'allié sûr le plus sûr pour l'opposition au sein de l'Assemblée nationale, c'est la population. tellement l'Union sacrée est un pléthore des gens ambitieux, et pour l'ambition il faut des moyens, et pour des moyens il faut des postes, ils passeront leur temps à discutailler de leur propre avenir au sein des partis politiques et des coalitions. Et ça, c'est l'opportunité pour l'opposition de dire que non, vous voyez, c'est pour cela qu'ils voulaient arriver au pouvoir. Effectivement, dire qu'on n'a pas ces faules à croire qu'ils sont là pour un mandat décisif de 5 ans, ce n'est pas être subversif, c'est être conforme à la Constitution et à l'esprit démocratique. C'est-à-dire que c'est la population qui est le constituant originel qui détermine en fait le délai des mandats de ces députés. S'ils sont là pour faire la honte de la nation, s'ils sont là pour promouvoir leurs intérêts, leur ventre, ceux de leurs enfants, ceux de leur maîtresse ou de leurs copains, la population peut dire vous n'êtes pas le bienvenu et pourquoi pas les aider même à traverser l'autre rive du Brasard. Comment par exemple ? À travers des manifestations ? Effectivement, moi j'ai vu ici des Weewarmas aller à l'Assemblée nationale. J'ai vu un simple député... Là c'était pour le pouvoir, non ? Soutenir le pouvoir. C'est ça qu'on appelle la masse, c'est le pouvoir... Mais nous parlons de l'opposition. Oui mais c'est... C'est le poids de la masse. Cette masse-là est partie influencer même le pouvoir judiciaire. C'est la majorité. C'est ce que c'est... Non ! C'est la population. La population n'a pas de majorité, n'a pas d'opposition. Alors pourquoi je pose cette question ? Parce que je suis avec un député qui est de l'opposition qui disait quand nous étions au Parlement, tu peux proposer de loi, tu peux proposer quelque chose au fin de l'échec c'est-à-dire qui sont pour ? Qui sont contre ? Et c'est la majorité qui en porte. Leur voie ne sert plus à rien. Leur Parlement ce n'est pas cet hémicycle mais de pouvoir la capacité justement de ramener les discours internes à l'externe à la masse. La masse, c'est la population congolaise. Celle qui n'a pas forcément des cartes de membres dans un parti politique mais qui a faim, qui a besoin de routes, qui a besoin de sécurité. C'est cette masse-là qu'il faut faire comprendre que nous défendons vos intérêts mais si vous ne nous aidez pas, ils n'accepteront jamais nos projets, nos idées. Mais déjà, c'est bien qu'ils soient dans les bureaux parce qu'ils peuvent avoir des discussions et ramener des discussions. Avec Dominique Mounong. Pourquoi pas ? On dit même que c'est elle qui a été réellement votée parce qu'il y avait un concurrent. En tout cas, elle a été votée par la majorité. Oui, elle a eu vraiment votée. Je ne vois pas en fait quel est le concurrent de ces dames. Vous me parlez de Constant Moutamba. Mais il n'est pas en posant. Constant Moutamba, c'est le petit poussé de l'Union sacrée. On le met exprès à l'opposition pour occuper l'espace de l'opposition. Constant Moutamba n'a jamais eu ni un discours d'opposition ni un discours qui défendait les intérêts des Congolais. Il a tantôt défendu les intérêts du Rwanda. Quand les Rwandans n'étaient plus en odeur de santé auprès des Congolais, il a changé de camp. Pendant les élections, qu'est-ce qu'il est parti ? Il s'est déplacé, il est parti dans son fiat. Il a dit je n'ai plus de moyens de me déplacer. Il est resté là. Vous croyez qu'il a été élu comment ? Il a été élu, lui. Pas quelle magie ? Pas quelle campagne ? Pas quel discours ? C'était les premiers à féliciter les chefs d'État alors que les autres se plaignaient qu'il y ait des machines à voler qui soient... Même la population se plaignait des machines à voler partout dans la ville province de Kéchassa. Quand se plaignaient que les élections violent les lois organiques, violent les lois électorales pour durer sur une semaine, lui disait c'est bon, moi j'ai déjà mes députés. Parce qu'il avait déjà discuté là-dessus. Non. Kossam Moutamba n'est pas d'opposition et les Congolais ne sont pas dupes. On sait très bien. Cette distraction n'amuse que le pouvoir. Il y avait quand même une bataille qui Dominique a remporté. Une bataille contre quelqu'un qui n'est pas l'opposition ? Mais c'est normal qu'elle emporte puisqu'elle est l'opposition. Parce que les Congolais, malgré ces... même les députés qui sont au sein de l'Assemblée nationale savent qui est de l'opposition et qui ne l'est pas. Arrêtons cette distraction. Il faut féliciter Constant Moutamba d'avoir gagné son pain aujourd'hui. Les pouvoirs s'assurer que son parti de son groupement va avancer. Mais il ne faut pas nous prendre pour plus bête que nous ne sommes. Il n'est pas de l'opposition. Ni son discours, ni sa vision. Il est là en train de gesticuler pour créer des lois, pour retirer des nationalités à ceux que nous ne pouvons pas retirer des nationalités. A gesticuler à gauche et droite parce qu'il a besoin d'exister. Mais on existe en défendant les intérêts des Congolais, pas en défendant les intérêts du poids du régime. C'est ça la véritable opposition. Et je crois que c'est une leçon qu'il faut lui donner. Donc, en toute sincérité, moi je pense qu'il appartient à cette opposition de s'appuyer sur la masse, d'être le porte-parole, le porte-voix des besoins que les Congolais ont et de l'envie de sortir de cette paupérisation qui est entretenue par le pouvoir politique. Et ça, il faut accompagner cette opposition. Moi, je dis aux Congolais, vous avez le choix. Soit vous acceptez le dictat d'une minorité, soit vous acceptez d'être la majorité écrasante et alors de déterminer ensemble l'avenir de la plume de Bukati du Congo. Alors, Joseph Kongolo, rien n'empêche la mise en place du gouvernement après l'élection. Oui, je reviens d'abord sur Mounongo. D'abord, Dominique, je lui donne un conseil. Je connais les propos incendiaires de cette dame contre les Balbois au Katanga. On ne peut pas occuper des grandes fonctions alors qu'à l'intérieur on mijote des idées du tribalisme excessif à l'endroit d'une tribu. Je crois que c'est un défi qu'on lui a lancé. C'est un défi qu'on lui a lancé. Donc, il faut qu'elle arrête avec ça. La politique est au-dessus des tribus. s'il doit rester nager dans ces petits jeux-là elle va rester naine. Une dame chétive en politique. Elle doit arrêter avec ces jeux. Elle doit arrêter. Vous savez, quand vous êtes dans le bureau il y a moyen de vous faire partir du bureau seul. N'est-ce pas ? Et les autres restent. Donc, elle doit subir une transformation interne pour devenir une dame patriote et nationaliste et non pas tribaliste ou provincialiste. Ça, c'est un élément important. C'est encore frais dans nos téléphones. Deuxième élément très important. Le Parlement, c'est l'autorité budgétaire. Ça veut dire que le budget tel que nous l'avons c'est la touche du Parlement. Et le train de vie des institutions et les salaires exorbitants des députés. Nous allons jauger la différence que M. Caméret se reclame à la tête n'est-ce pas de l'Assemblée. Nous allons jauger à partir de ça. C'est un élément d'appréciation. Est-ce qu'on va rester avec ces salaires exorbitants des députés pendant que le pouvoir d'achat d'un planton faut réduire. Madame, on doit équilibrer. Si on ne réduit pas on augmente les salaires des autres. On fait de l'équilibre. Madame, on doit équilibrer. C'est le Parlement qui est l'autorité budgétaire, Madame. Je reviens. Ils ont une responsabilité. Ils ont une responsabilité. Alors, il faudra que cet élément est un élément important d'appréciation. Est-ce que les salaires des députés vont augmenter ou diminuer ? Si on maintient les mêmes salaires, ça veut dire qu'il faut augmenter les salaires des fonctionnaires. Un équilibre. Il faut qu'il y ait une logique interne dans la grille des salaires. Et ça, c'est un élément d'appréciation. Nous allons tout faire pour apprécier chaque acte, particulièrement en matière budgétaire, par rapport à cet élément. Le salaire du fonctionnaire. Et il faut que ce salaire soit connu officiellement. Ce n'est pas un secret. C'est un mandat public. Ce n'est pas un secret. Nous devons savoir ce qu'un député touche. Et nous allons comparer. Mais il y a des chiffres qui ont été évoqués. Mais tous les chiffres là-bas, tout le monde a niéé. Tout le monde a niéé. Madame, tout le monde a niéé officiellement. Quelqu'un vous dit « Moi, je touche 18 000 ». L'autre vous dit « Je touche 25 000 ». L'autre vous dit « Je touche 21 000 ». Mais non, non. On doit avoir le salaire de base du député, c'est autant. S'il y a des avantages, ils doivent être mesurés. On ne peut pas être dans un pays où quelqu'un touche les avantages de 10 000 dollars pendant que le salaire de base d'un fonctionnaire c'est 100 000 francs. Non, ce n'est pas correct. Donc nous allons aussi apprécier le bureau en fonction, n'est-ce pas, de l'équilibre des salaires entre le fonctionnaire, les députés et même les DG des entreprises. Ils ne sont pas là pour toucher des salaires par et mineux pendant que les travailleurs touchent un très peu de choses. Là, vous allez changer la nature des caméras. On ne change pas la nature, madame. C'est ça la responsabilité. C'est ça la responsabilité qu'il a acceptée. Il doit faire la lecture des besoins de la société et savoir arpenter les moyens pour pouvoir y satisfaire. et c'est très important. Alors, ma question n'est rien des blocs mais non pour le gouvernement. Le gouvernement est déjà au point. Le gouvernement est déjà au point selon certaines indiscrétions. Bon, on a peut-être préféré que le bureau soit d'abord installé avant peut-être de le publier. Bon, nous pensons qu'ils ont fait un bon équilibre. Un bon équilibre dans le sens que c'est lui qui est à la tête d'une institution. Il n'a pas le droit d'avoir des ministères. Suffisamment des ministères. Sinon, alors, on va faire une autre lecture pour comprendre que les institutions sont prises en otage par une équipe des gens. Vous êtes à la tête d'une institution. Et puis, vous avez encore des ministères clés dans le gouvernement. Ah non, ça ne sera pas possible. Je pense que le président de la République et le chef de l'exécutif devra tenir compte aussi de ses élus et du Sénat et du Parlement et tout cela qui occupe des positions élevées au niveau du Sénat et du Parlement, il ne peut pas émerger au niveau du gouvernement. Il ne peut pas non plus occuper des postes de regalien au niveau du gouvernement. C'est comme ça. Sinon, alors, c'est une équipe des gens qui risquent de s'accaparer du pouvoir et ça ne sera pas une bonne chose. Donc, ce gouvernement, nous l'attendons aussi pour faire une lecture là-dessus en fonction des différents enjeux qui se présentent. Donc, la voie est donnée. Je pense que ce week-end ou au plus tard la semaine prochaine, il faudra que le gouvernement sorte. On ne va pas continuer encore à perdre le temps inutilement. Le temps est arrivé. Il faut absolument aller le plus tôt possible. J'ai appris qu'aujourd'hui, c'est l'installation au niveau du... la remise et reprise au niveau du Parlement. Donc, le gouvernement doit venir le plus tôt possible faire son discours de politique générale et puis après, on doit travailler parce que le budget, c'est bientôt. On doit commencer déjà le budget de l'année prochaine. Donc, il faudra que le gouvernement soit opérationnel le plus tôt possible. La taille du gouvernement, les gens qui seront fortes faire partie de ce gouvernement. Est-ce que ces députés, on ne va pas encore les retrouver dans ce gouvernement qu'on attend pour certaines personnes déjà ce week-end ? Je reviens d'abord un peu en arrière sur les propos de Mme Moulongo sur un groupe des Congolais. Vous savez, il faut certainement condamner tous les propos qui mènent à la division, au racisme, au tribalisme. Mais ce sont des propos qui rentrent dans un contexte. Mon cher Ené, elle avait dit tout à l'heure, dans un contexte autoral, il ne faut toujours pas croire à tout ce qu'on dit. qu'on est en train de flatter, mal flatter. D'autant plus que c'était une élection nauséabonde, non pas à cause de l'opposition, mais à cause de la majorité. Nauséabonde, avec des propos difformatoires, avec des insultes, avec des propos qui n'étaient pas dignes d'une opposition aujourd'hui, arrivent au pouvoir quand même. Mais cela dit, moi je pense que la fonction, il faut se mettre à la hauteur de la fonction, et que son bureau, là où elle a réjoint le bureau de l'Assemblée nationale, Madame Nongo, saura être à la hauteur de la fonction, et qu'on va la juger par rapport à son action, et non pas par rapport à un moment donné dans son parcours productif. Elle a eu à avoir des propos tentant à flatter plutôt qu'à créer une cohésion nationale. Comme on l'a dit, tous ceux qui bloquaient jusqu'aujourd'hui c'est une non sacrée, le gouvernement, l'achapante est déjà montée, c'est juste une question de timing, mettons le timing, c'est eux qui vont le déterminer. Moi je pense que plus tard mardi, nous aurons un gouvernement il est vrai qu'on va encore une fois de plus se regarder. À un moment, nous avions entendu que les autorités, l'autorité morale n'avait pas sa place au sein du gouvernement, mais nous avons entendu par la suite que certains ont été acceptés. Nous attendons de voir en définitive la charpente, surtout le poids de ce gouvernement, combien de ministres dans son ensemble, et quelles seraient les priorités. C'est sur ça que nous allons juger la volonté de Mme Toulouka à être indépendante, ou bien à poursuivre les ambitions tout à fait, j'allais dire, des petites tests de l'Union Sacrée, pour l'instant, n'ont pas su briller par sa grandeur, tout simplement. Et des priorités que vous attendez à quoi, je ne crois, de ces gouvernements ? Il y a deux priorités qui sont intimement liées. Aussi longtemps que nous avons le niveau social des Congolais aussi bas, sachez que ça dit que vous avez autant de mercenaires pour la déstabilisation, pour la guerre. Parce que personne n'acceptera autant de vivre dans la famine, dans la misère avec ses enfants, alors qu'il vous croit, vous, vivre d'une opulence arrogante. On est nés à la vie, réduire les trains de vie. Soit vous prenez en compte que vos salaires de 30 000 dollars ne sont pas mérités, ne sont pas justifiés. Dans une république où un fonctionnaire pendant 20 ans, 30 ans, n'arrive pas à s'acheter une parcelle à Mboudi. 30 ans de travail pour le service public, mais il n'arrive pas à s'acheter une parcelle à Mboudi. Là, il n'y a même pas le courant, l'eau ni des routes. Mais il n'arrive pas à s'acheter cela. Donc il faudrait quand même un peu de justice sociale. Parce que sinon, c'est ça que vous verrez, à l'Est, des gens réjouissent dans volontairement d'Anga parce qu'ils disent ça suffit. Ça suffit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le plus parlant même, c'est ce fameux n'Anga qu'on vient nous montrer dans l'affaire qui vient de se passer actuellement. Regardez la misère noire dans laquelle vivait cet homme. Vous croyez que vous lui promettez 700 dollars, il va voir les éclairs ? Il faut que le patriotisme est prime d'avant. Un ventre affamé n'a pas d'oreille. Le patriotisme, ça commence déjà par ceux qui sont payés par la République. C'est qu'ils ont l'autorité. C'est qu'ils ont le pouvoir. C'est là le patriotisme. Vous avez un devoir, vous ne le remplissez pas. Vous attendez de moi de mourir de faim dans un pays riche et d'un pays où vous, vous roulez en des grosses bagnoles avec des agents de sécurité de tout va, vous achetez des pas, vous devenez aujourd'hui un ministre et demain vous devenez un millionnaire. Et vous attendez de moi de mourir pauvre. Pourquoi ? Quelle est la différence entre vous et moi ? Vous vous appelez, moi je m'appelle, je ne suis pas congolais, ne suis-je pas né sur ce terme, mes enfants n'ont pas le droit d'espérer de devenir ministre, président de la publique ou bien riche en travaillant honnêtement. La grande question est là. Voilà, attendons des réponses avec ces gouvernements qui va... La semaine prochaine certainement, je pense que c'est la radio plus tard. Je me parle même de ce week-end. Madame, un élément important. Nous sommes arrivés à la fin. Oui, mais je reviens sur ce que mon ami Eric m'a dit tout à l'heure. Toulouka n'a pas vocation d'être indépendante. Il y a ce que la Constitution ne vous le dira pas parce que le droit n'est pas venu pour emprisonner le politique. D'accord ? Toulouka est l'émanation de la majorité. Et cette majorité vient du parti présidentiel. Ok ? Voyez-vous ? Ça veut dire que lui, enfin elle, madame Toulouka, et si je peux emprunter un petit mot pour faire comprendre les gens, c'est la commissaire du président de la République. Elle n'a pas vocation d'être indépendante parce que la majorité, c'est la majorité du président de la République. Et le président de la République, c'est le chef de l'exécutif. Voyez-vous ? Ça veut dire qu'elle est là pour faire la volonté du chef. Ce qu'elle va donner comme touche, c'est la gouvernance. C'est la gouvernance. Parce que les objectifs du chef sont déjà établis. Ok ? Elle vient pour exécuter simplement parce qu'elle est issue de la majorité du président de la République. Mais si elle était issue d'une autre, comme ce fut le premier mandat de Félix, c'était autre chose. Vous avez vu que le régime n'a pas traîné. Parce que le premier ministre avait son programme et le président de la République avait aussi son programme et le rapport de force était que le président de la République ne pouvait pas. Et par conséquent, ce choc a amené à la chute, à la rupture entre le FEC et le CACHE. Donc, Mme Toulouka, sur le plan constitutionnel, c'est autre chose. Mais sur le plan politique, sur le plan politique, elle est issue de la majorité du président de la République. par conséquent, elle va faire le projet du président de la République. Par conséquent, l'Assemblée nationale n'est pas indépendante, selon l'analyse. Je parle de... Je parle de l'Assemblée, je parle du gouvernement. Oui, mais... La majorité, vous avez dit, majorité présidentielle, Mais c'est ce que je suis en dehors. Donc, l'Assemblée nationale n'est pas indépendante puisqu'elle fera les désidérateurs à la volonté de chef d'État. Qu'est-ce que vous appelez indépendance ? Indépendance, c'est un travail... Ça n'existe pas en politique. Je vous le dis. Toutes les institutions sont liées. Attendez, directement, n'ont pas les aspirations d'un jour. Non, mais j'essaie de couvrir mes mots. Parce que c'est important. Tout pouvoir est lié. Tout pouvoir est lié. Toutes les institutions sont liées à un seul pouvoir. Pas subordonné. Attendez, je ne suis pas subordonné. Attendez, j'ai dit d'abord lié. Pas subordonné. Il y a aussi, oui, il y a aussi une superposition verticale. Parce que vous n'allez pas mettre le président de la République au même titre que les autres institutions. C'est qu'il y a une verticalité. Moi, je ne parle pas des institutions. Moi, je parle ici de l'action gouvernementale. J'ai dit, en politique, les députés nationaux n'étant pas parlant. Directement, comme le président de la République, ils sont élus directement. Ils sont élus dans des circonscriptions réduites par rapport au président de la République. Ils ont vécu le quotidien parce qu'ils ont fait élection dans une circonscription déterminée avec la vérité. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je voudrais justifier ma position. Je voudrais dire ceci, que le président de la République, n'est-ce pas, est le chef de l'exécutif ? Effectivement. Et que le premier ministre vient de la majorité du président de la République. Je ne sais pas, moi, la constitution ne parle pas de député. Deux exécutifs sans dire c'est lui qui est prioritaire ou pas. Non, le chef de l'exécutif est dans la République et le premier ministre vient après. Par contre, c'est la majorité du président de la République. Mais forcément, il n'y a pas de député. On ne peut pas écrire le député du président de la République. Alors, en tout cela, c'est ça, c'est la lecture politique. Mais l'intérêt du peuple doit primer. Mais absolument. Alors, le mission est fini. Nous avons placé l'intérêt du peuple au-dessus de ça. Absolument. Absolument. Voilà. Merci. Merci, Eric Bissello. Au plaisir. Merci, Joseph Kongo. Je vous en prie, madame. Merci à vos fidèles téléspectateurs. Merci à la grande équipe technique. Georges Libenguet, Marité Godot, Mouraud, Nzambé, Poulon Zinga, Alain Kabongo. À la radio, c'est Onizim, Urbain Kanima. Merci au coach Doudou Montiri, Madame, Monsieur. Bon début de week-end à vous tous. Nous nous retrouvons lundi avec le même plaisir. Au revoir.